Salut Armella ! Salut, comment ça va ? Je suis très heureux de te rencontrer, je suis vraiment content. Moi aussi, vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas Armella, Armella c'est une dessinatrice et exploratrice on peut dire ? Ouais, exploratrice. Ouais, aventurière de la vie. C'est ça, c'est comme ça que je viens de finir. Et là-bas j'en ai deux, j'en ai une troisième à la maison, je l'ai prête à une amie qui en avait vraiment besoin et envie. C'est communiqué avec ses guides, est-ce que c'est vraiment ça le titre ? C'est Allô moi-même, un mode dans le code de l'humain. Ah oui, c'est vrai, merci beaucoup. Je l'ai un petit peu transformé. Et si j'ai émotions en quête en mode d'emploi, d'ailleurs il paraît que tu viens de finir le deuxième. Ouais, je viens de finir le tome 2. All right ! Et friandises philosophiques qui est pour moi un que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup dans mon travail. Alors, est-ce que tu peux juste me dire et nous dire, à nous qui regardons ça, d'où t'es venue l'idée ? Parce que j'imagine que tu dessines depuis un bout de temps. Ouais. Combien de temps ça fait que tu dessines ? Depuis toujours. Waouh ! Il y a des enfants qui s'arrêtent, il y en a aussi qui ne s'arrêtent pas. Merci. Merci beaucoup à toi. Et d'où t'es venue l'idée de mettre en place comme ça des dessins, des expressions, des vulgarisations d'outils comme ça et de nous les proposer ? En fait, ça vient d'une période de ma vie où je me sentais très mal dans ma vie. Je ne savais pas pourquoi, je ne trouvais pas ma place et tout. Et donc, j'ai commencé une quête de sens et je me suis intéressée à la permaculture, à la méditation, à différentes choses. Et je découvrais des choses extraordinaires. Il y a vraiment le moment où j'ai eu une révélation, c'était pendant un cours de méditation. Donc, le professeur nous faisait un scan corporel pour détendre et il disait, quand vous détendez votre langue, vous détendez les cordes vocales. Et ça détend la zone du cerveau qui se charge du langage. Et du coup, vous avez moins de pensées. Et là, c'était un feu d'artifice dans mon cerveau. Je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui est capable de m'apprendre comment je fonctionne. Mais vraiment. Oh, d'accord. Et pourquoi on ne m'a pas appris ça quand j'étais petite ? Et pourquoi tout le monde ne le sait pas ? Enfin, voilà. Tu t'imagines ? Une optimisation d'enthousiasme et de curiosité. Oui, c'est ça. Et puis une envie de partager ça. Et à un moment donné, en fait, je ne savais toujours pas ce que je faisais dans ma vie. Et je me suis posé une question que j'ai trouvée dans un livre qui est, si tu mourrais dans deux mois, qu'est-ce que tu aimerais ? Excuse-moi. Et alors ? Et du coup, l'idée qui était venue, alors j'étais là, je faisais ma lessive et tout. Et je me suis dit, ah, je vais faire des BD. Mais oui, comme ça, je me suis dit, c'est un super moyen pour partager des choses que j'ai envie de partager avant de mourir. Genre, comme un neurone, en fait, qui se dit, ok, j'ai l'information, comment je la passe ? Comment je la passe ? Comment je la partage ? Comment je la partage ? Comment je la partage ? Il faut que je la partage ? Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est hyper clair. Comme ça, c'est facile, en fait. Les gens, ils n'ont pas à se partir des livres. Ils lisent quelques vignettes et puis ils comprennent le principe et c'est facile. Et je viens du monde de l'animation aussi. Donc, j'ai fait de l'animation. Et comparativement, en fait, les BD, c'est beaucoup plus rapide à faire. Ça demande beaucoup moins de temps et d'énergie. Par exemple, la dernière, une fois que tu as les idées et que tu as mis en place le processus, ça prend combien de temps pour la terminer ? Alors, je ne me suis pas prévue assez de temps, donc j'étais un peu short. Mais en gros, une fois que j'avais le scénario en place, j'ai mis un mois, en fait, à peu près. Ce qui n'est pas beaucoup. Mais normalement, pour être tranquille et le faire vraiment à mon rythme, deux mois, ça serait bien. Ok, quand même, deux mois, c'est quand même rapide. Ouais. Ok, et le scénario, les idées, tu les récupères comment ? Eh bien, c'est au fur et à mesure de la vie, en fait, des expériences. Des journales, tu les notes, tu dis ça, c'est un truc sympa. Ouais, ouais, j'ai des notes partout, j'ai des carnets de notes. Mon téléphone, j'ai un petit stylet. Dès que j'ai une idée, en fait, je la note. Et au début, ça fonctionnait surtout comme ça. J'avais un flash, je me disais, ah oui, ça, c'est génial. Et puis, je vais le noter et tout. Et des fois, c'est tellement clair que je ponds la BD tout de suite. C'est-à-dire, je ne la ponds pas bien dessinée, mais tout le scénario, il se découle et c'est fluide. Donc là, c'est top. Je mets deux heures à écrire le truc si c'est des longues BD. Mais c'est quand même court, si ça dure plusieurs pages. Mais en tout cas, c'est fluide, il n'y a pas à y retoucher. Et puis, il y a d'autres processus où c'est un peu plus long. Ça me demande du temps de digestion, d'expérimentation. Et du coup, là, je prends le temps sur plusieurs mois d'expérimenter. Et ça se met en place tout seul. J'ai un peu l'impression que c'est comme dans mon inconscient. Je le nourris, il fait sa popote, je lui fais confiance. Et puis, à un moment donné, ça ressort. C'est cuit. C'est vraiment génial. Et j'ai une question pour toi. C'est qui le rat ? Non, parce que je vous le présente. Alors, je ne me souviens plus son petit nom. C'est Rattor. Rattor, c'est lui, là. C'est ce petit rat qui est juste là. Et heureusement qu'il est là parce qu'il se pose quand même des questions que beaucoup de monde se pense. Mais c'est qui et pourquoi un rat ? Mais tu sais que c'est rigolo parce que je suis allée faire une intervention dans un collège et les enfants avaient cette question aussi. Mais pourquoi un rat ? Je suis un grand enfant en fait. Donc, je me pose la même question. Et bien, comme ça, c'est venu comme ça. Ok. En fait, si tu as vu dans Friandises Philosophiques, avant, je faisais plus avec des personnes. Et puis, je me suis dit, je vais sortir un autre livre. J'ai envie d'un truc un peu différent. Et c'est venu comme ça. Est-ce qu'on retrouve le rat dans le deuxième ? Oh, merci. Non, c'est la super star dans le deuxième. C'est la super star. Parce qu'il a tout mis en place dans le premier, c'est ça ? Oui. Il a tout mis en place. Il a utilisé tous les outils. Ah, oui, oui, oui. Ah, fou. Mais en fait, à la fin du deuxième, il se retrouve devant une impasse. Enfin, à la fin du premier ton, en fait, il se retrouve devant l'impasse de comment je communique mes émotions, comment j'exprime mes émotions, des fois, les autres le prennent mal, en fait. Oui, oui, oui. Et du coup, tout le tome 2 est retourné à la source des émotions. Et donc, dans son jardin intérieur, donc on le suit dans son jardin intérieur, c'est assez rigolo, on rentre à l'intérieur de lui. Et on regarde ce qui se passe dans son jardin intérieur. Et il y a des mauvaises herbes, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, ce qu'en permaculture, on appelle des planques indicatrices. Donc, ils vont indiquer la nature du sol et donc ce qu'il a besoin. Et donc, ce qu'on va pouvoir apporter pour rééquilibrer le sol. Là, on a même la permaculture à l'intérieur. On a la permaculture. Ah, c'est extraordinaire. C'est brillant. Et à la fin du volume, on a même des arts martiaux. Ah ! Justement. Parce que quand on est dans les rapports humains, comme on a grandi en ayant une langue un petit peu violente, en fait, de nature, il se pose le problème d'éviter les attaques. Quand quelqu'un te dit, « Ah, mais tu es un salaud ! » Et comment garder le cœur ouvert avec ça et de se dire, « Ok, quand il me dit, tu es un salaud ! » En fait, quel besoin il exprime ? Et donc, il y a tout un aspect d'art martial, en fait, pour mieux comprendre les subtilités du truc qu'on retrouve à la fin du livre. Diriger la force. C'est ça ! C'est tout à fait ça. Compréhension de la force. Wow ! Merci beaucoup. Et j'ai encore une question pour toi, c'est dans ta vie, parce qu'il y en a énormément d'outils à l'intérieur de ça, et que là, tu viens de passer un mois enfermé, ou presque, à mettre tout ça en place, où tu trouves le temps d'expérimenter ce phénomène ? Mais tout le temps. Tout le temps, en fait. Où je trouve le temps d'expérimenter les outils ? Ouais. En fait, tu es là en train de faire ta BD, et puis il y a une partie de toi qui est toujours en train, avec ce que tu penses, avec ce que tu gères, qui est toujours en train de faire « Ok, moi, je m'occupe de la gestion des émotions, puis de m'organiser avec le champ quantique. » Comment ça fonctionne ? Tu as des parties de toi qui ont un travail particulier ? Je ne sais pas, ils font bien leur travail, en fait. Tout ce qui m'a... Mon fil conducteur, en fait, très simplement, c'est « J'ai envie de me sentir bien. » J'ai envie de me sentir mieux. J'ai envie d'expérimenter la paix à l'intérieur, d'expérimenter la joie dans les connexions avec les gens. Et juste le constat, à un moment donné, de ma vie, c'est qu'il n'y avait rien de tout ça. Il y avait la guerre à l'intérieur, il y avait la peur de l'autre, il y avait plein de protections. Et juste mon chemin, en fait, c'est « Ok, comment je fais pour... » « Quels outils j'utilise, j'expérimente pour plus en plus être moi-même, plus en plus vivre tel que je suis, tel que j'ai envie d'être, tel que j'ai envie d'expérimenter la vie ? » Et ses yeux sont très, très brillants en ce moment. Vous ne les voyez peut-être pas avec la caméra. Je les vois. Et du coup, en fait, tous les outils, je les expérimente vraiment tout le temps. Et même pendant la BD. Par exemple, pendant que j'écrivais le tome 1 des émotions, j'avais des résistances. C'était dur, c'était long, ça ne venait pas tout de suite. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas là. Et du coup, j'ai expérimenté un outil que je n'ai pas encore donné, mais que je donnerai pour annuler la croyance qu'il y avait derrière. Parce que je suis allée voir la croyance qu'il y avait derrière. Insidieusement, je ne savais pas que j'avais encore ça, c'était... Parce que ce que j'avais envie, c'était que ça se passe de manière fluide. Facile, fluide et tout ça. Et ma croyance, c'était, mais si ça se passe de manière facile et fluide, il ne vaut rien ton truc. Il faut suer, il faut souffrir pour que ça ait de la valeur. Voilà. Et donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, ah, je me suis trop... Et j'utilisais des techniques pour annuler en fait cette croyance et me projeter, créer mon futur. Un peu comme ce qu'on parlait de se connecter aux champs quantiques pour vivre ce qu'on a créé, ce qu'on avait envie de vivre. Et voilà. Donc, au fur et à mesure, à tout moment de ma vie, en fait, c'est un... j'utilise des outils. Il y a des pensées qui passent, des angoisses, des douleurs, machin. J'utilise des outils de conscience, en fait, pour rentrer à l'intérieur de moi, pour discuter avec les différentes parts de moi. Des outils de respiration, d'ouvrir le panorama, enfin, le champ de vision. J'expérimente tout le temps juste parce que, voilà, ça m'aide. Parce que tu t'amuses. Ça t'aide et ça t'amuse. Parce qu'on le voit bien dans ton corps. Ça t'amuse beaucoup, finalement. Donc, tout ce qui était sérieux, c'est rendu, s'en va. C'est comme des trucs qui pourraient s'éloigner au loin parce que tu t'amuses et en direct, la petite fille en toi rejoint la grande sage que tu deviens bientôt. Sur ta carte physique quantique, ça arrive quand, la grande sage ? Qu'elle les yeux pétillants, mais dans une espèce de calme serein. Ah, ça, j'ai rencontré cette version de moi. Je ne sais pas. Je n'ai pas mis de date, mais je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Je te propose un truc, c'est que d'y retourner régulièrement et plus tu mets tes outils en place, plus tu vas observer qu'elle a l'air plus jeune. Ah, pour que ça se rapproche. Ben, c'est un truc. Ça arrive. Moi, je le fais beaucoup et puis quand je retrouvais le Bruce dans tant d'années, au début, il avait 65 ans, il était bien drôle avec les yeux plissés. Et là, il a 40, 45. Je suis comme, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? Attention, attention, attention. Alors, j'espère qu'il s'autorise encore quelques petits trucs. Mais bon, je ne le partagerai pas. Oui, j'irai lui demander. Mais il ne parle pas beaucoup. Ah bon ? Mais ça me paraît bizarre. Je parle énormément. Je me dis, comment c'est possible que dans 10 ans, je ne parle presque plus ? Télépathie. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Exactement. On va s'amuser. On a quand même passé une heure à parler de plein de trucs. Vraiment être un ange. Vraiment être un ange avant. C'est ça. Oui, c'est ça. Être ange, n'est-ce pas ? C'est pas par la comptant ? Finalement. Être ange. Et je vais poser une dernière question quand même parce que je connais la réponse mais je te la pose à toi parce que les gens me la posent beaucoup et on dirait que les gens s'empêchent de vivre le bonheur à cause de cette question. C'est... Est-ce que ce n'est pas égoïste ? De ? D'être bien. De choisir soi. Ça, c'est une grande croyance très implantée dans nos sociétés judéo-chrétiennes. En fait, moi, ce que je propose c'est de passer de ce point de vue judéo-chrétien qui a l'air d'avoir du sens. Ok, et si je suis heureux, est-ce que je ne prends pas du bonheur à d'autres ? Est-ce que c'est égoïste ? Et en fait, quand on regarde dans la nature, c'est quand même une forme de sagesse vraiment pour moi d'observer ce qui se passe dans la nature. C'est toujours un mouvement qui va de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc, c'est comme une graine, en fait. Si il n'y a rien à l'intérieur de la graine, la plante, elle ne va pas pouvoir pousser, en fait. Elle ne va pas pouvoir donner ses fruits. Et c'est ça qui est égoïste, presque. C'est de ne pas s'autoriser à être bien rempli de soi, être riche, à se développer pour ensuite, naturellement, redonner à la vie. Je pétille de partout en dedans. Merci, Hermela. Ça m'allume de partout et j'aime beaucoup ta métaphore. Merci. Donc, à tous les gens, soyez donc... Alors, moi, j'ai inventé un mot. Je le partage. Je l'appelle ça écoeuriste. Écoeuriste. Au lieu de mettre l'ego au centre de la vie, parce que les gens fonctionnent par leur peur, à mon avis, c'est égoïste de rester dans un travail pour gagner de l'argent parce qu'on fonctionne par peur. Si on écoeuriste, on se met à travailler... Alors, j'ai mis un petit accent québécois, pardon, écoeuriste. Presque belge, on dirait. Je me mélange maintenant que je suis en France. Et écoeuriste, là, ce serait peut-être avec la graine et de laisser ça émerger comme le cœur qui aurait tellement à offrir. Oui. Comme peut-être le cœur qui serait la graine. Je laisse sur cette question. Est-ce que le cœur est la graine ? Est-ce que la graine est le cœur ? Je ne donne pas la réponse, mais on s'en doute un petit peu. Le truc, c'est comment est-ce que ça peut s'exprimer. Mais ça, on l'a dans le prochain tome. Merci beaucoup, Armella. Merci à toi. À bientôt, les amis.